... Solidarité à tous les étages. Après ses boutiques, sa e-boutique et ses ateliers, Emmaüs Grenoble organisait ce jeudi un vestiru square d'octobre matin pour aller à la rencontre d'autres publics. Obligés de dormir dans la rue, été comme hiver. Plus besoin de passer par la Combe de Gierre et Saint-Martin-d'Uriage. Après trois mois de travaux, le pont qui religie Ravenon a rouvert, entièrement refait à neuf pour un coût de 630 000 euros payé par la métro. Une question de solidarité pour le président Christophe Ferrari. Et puis les joueurs d'échecs se tiennent à carreau devant Cyrielle Montpeur, maître d'échecs. Une partie en simultané s'est déroulée il y a quelques jours dans les jardins du musée dauphinois, qui accueille aussi désormais un échiquier géant. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce JT du jeudi 21 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et si c'était elle, Laurence Ruffin annonce ce jeudi dans un article en ligne de Libération qu'elle quittera le 31 décembre la présidence d'Alma, une scope éditeur de logiciels basée à Saint-Martin-d'Air. La sœur du député de la Somme, François Ruffin, va s'engager dans les prochaines élections municipales à Grenoble. Pas de confirmation officielle néanmoins qu'elle prendra la place d'Éric Piolle. Mais c'est bien parti pour sa candidature. C'est la dissolution du printemps dernier qui aurait fini de la convaincre. Quel panache ! Vous l'avez peut-être aperçu. Une importante fumée noire et grise s'est élevée ce jeudi matin au-dessus du quartier Malherbe de Grenoble. Un feu dont l'origine n'a pas encore été déterminée s'est déclaré dans un appartement au premier étage du 22 rue Le Nôtre. Les sapeurs-pompiers ont engagé d'importants moyens et il n'y a pas de victimes. L'occupante du logement a été évacuée ainsi que 8 autres personnes qui ont été relogées. Par mesure de précaution, les élèves de l'école Malherbe ont été temporairement confinés dans leur établissement. Moi, de chez moi, j'ai vu une grande fumée noire. Je me suis dit que c'est encore une voiture qui crame dans le quartier. Et puis en promenant mon chien là, je viens de voir que tout a brûlé, que l'appartement est complètement dévasté. Mais ils ont tout perdu et l'appartement au-dessus aussi est foutu. Donc moi, je suis prête à les aider pour leur donner des choses parce que c'est des gens qui ont tout perdu, autant leur souvenir que la vaisselle, que les vêtements. À 10h17, les sapeurs-pompiers de l'Isère ont été alertés de la présence d'un violent feu d'appartement qui situait au premier étage. La propagation du feu s'est faite par l'extérieur, au travers des différents balcons, sur l'ensemble des niveaux de l'immeuble. Ce qui a conduit la salle opérationnelle, le CTA Codis, à engager rapidement une trentaine de sapeurs-pompiers, à la fois des moyens incendies, une grande échelle et trois fourgons incendies, pour permettre la mise en sécurité de trois personnes qui étaient au balcon dans la tente des secours et prendre en charge un total de neuf personnes qui avaient inhalé des fumées. Après la phase de sauvetage et d'extinction des foyers principaux, qui ont été éteints au moyen de deux lances à eau, nous procédons au déblément, c'est-à-dire retirer tous les matériaux combustibles qui seraient susceptibles de provoquer un nouvel incendie à cette adresse. Tous ces matériaux sont sortis de l'appartement, sont arrosés, puis seront évacués par les services de la ville de Grenoble en déchetterie. C'est une étape importante. Et ensuite, nous procéderons à des relevés de température afin de confirmer la baisse de ces valeurs et pouvoir permettre de conclure sur l'extinction définitive de l'incendie. Prends ce que tu veux, paie ce que tu peux. Ce jeudi, Emmaüs Grenoble lançait dans le square Dr Martin son vestiru, un vestiaire urbain soigneusement sélectionné en plein air, dans lequel chacun est invité à puiser en fonction de ses moyens. Une façon de rencontrer d'autres publics que ceux qui ont déjà l'habitude de venir à Sassenage ou à la boutique de la rue Saint-Jacques. L'objectif, c'est effectivement de sortir des boutiques, c'est d'aller auprès des personnes en situation de rue, parce qu'on va recommencer le vestiru avec le point d'eau. Mais c'est d'aller vers ces personnes, mais aussi de faire savoir que dehors, en ce moment, on arrive à la période de Noël, période d'hiver, il y en a qui dorment dehors. Il y a beaucoup de gens qui dorment dehors encore. Il y a trop de gens qui dorment dehors à Grenoble. On parle de 1500 personnes. Et c'est aussi de dire la mode éthique, la mode de seconde main, c'est chic et c'est utile pour tout le monde. C'est une journée. Mais aujourd'hui, notre slogan, c'est Emmaüs investit Grenoble. Il y a notre fagnon qui flotte sur la Bastille. Effectivement, on inaugure notre seconde boutique de seconde main au 21 rue Alsace-Lorraine. Toujours sur le même principe émaüsien, des habits, des petits prix. Et surtout, ça permet de donner du travail à 70 compagnes et compagnons et 16 salariés en insertion. À quelques mètres du square, Dr Martin, pour faire des cadeaux originaux et locaux, flâner au son des musiques de Noël, profiter d'un concert ou d'une animation autour d'un vin chaud ou d'une barquette de tartiflettes choucroutes, le marché de Noël de Grenoble ouvrira ses portes vendredi à 10h. Environ 70 chalets sont disposés sur la place Victor Hugo et resteront en place jusqu'au 24 décembre. Déjà très sollicité, le père Noël ne sera pas présent sur les marchés tous les jours, uniquement les samedis, dimanche, mercredi, ainsi que les 23 et 24 décembre. Avec 801 habitants au dernier recensement, Venon est l'une des communes les plus petites de la métropole. Mais vous allez voir que pour la collectivité intercommunale, ce n'est pas la taille qui compte. Pour les Venonais et Venonaises, et pour tous ceux venus admirer notamment l'arbre remarquable qui surplombe la commune, la route passe habituellement par le Bas-de-Gières. Seulement voilà, récemment, il s'est avéré que le pont entre les deux communes n'était plus praticable. Des travaux ont donc dû être lancés de toute urgence. Cet ouvrage avait été inspecté en 2019 et il était classé en état correct, évolutif mais correct. Et quand on a fait un contrôle en 2023, la corrosion avait fait d'énormes dégâts sur toutes les poutres de rive, amont et aval et menaçait la stabilité de l'ouvrage. Donc nous, nous avons à ce moment-là décidé immédiatement de faire quelque chose et donc d'opérer tout simplement à son changement complet puisque le pont a été refait pour 635 000 euros par la métropole, ce qui n'était pas prévu dans nos plans de financement mais encore une fois, quand l'urgence est là, on le fait. C'est un pont qui est composé de 6 dalles de béton armés qui ont été construites en usine et déposées à l'aide d'une grue de 80 tonnes. On n'avait plus qu'à faire, si j'ose dire, les fondations profondes puisque là on est descendu à 19 mètres pour atteindre la roche stable et résistante. C'est un sujet trop sérieux pour qu'on puisse finalement parfois se dire non, c'est pas grave, on le fera plus tard. S'il y a des accidents d'humains, ceux qui auront dit c'est pas grave, on fera ça plus tard seront responsables devant les citoyens. Le pont est désormais dimensionné pour 100 ans et tous les usages. La Cour de cassation a confirmé cette semaine que la création d'itinéraires même balisés était interdite pour la pratique de la moto-neige, même au sein des domaines skiables. Le bras de fer reposé depuis plusieurs années, l'entreprise Espace Glisse de Champs-Rousse et Mountain Wilderness est la FNE Isère. La société reste redevable d'amende et des dîmes aux teneiges confisquées ne lui seront pas rendues. Les associations de protection de l'environnement souhaitent que cette décision fasse jurisprudence dans tous les territoires montagnards. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Nord, sud, est, ouest, les points cardinaux de l'avenir des ados. C'est à la nuit de l'orientation, vendredi, organisé par la CCI de Grenoble dans le bâtiment Pierre-Mendas France sur le campus de Saint-Martin-d'Air. L'occasion pour les collégiens, lycéens, étudiants et leurs familles de se repérer sans stress dans la jungle des univers professionnels. Avec des conférences, des entretiens personnalisés, des speed dating, des tests et pour participer, il faut s'inscrire au préalable. Champion d'échecs, c'est une bonne situation. Les championnats du monde d'échecs viennent de débuter à Singapour. Un seul Français 7e mondial, l'Ireza Afijoura, né en Iran, y participe à un niveau plus accessible. L'échiquier grenoblois organise régulièrement des rencontres et récemment, dans les nouveaux jardins du musée dauphinois, Maxime Sonnen. Seul contre 9 adversaires en même temps. Cyrielle Mompeur vole d'un plateau à l'autre pour multiplier les attaques, les sacrifices et les échecs émates. Le combat est déséquilibré, perdu d'avance. Cyrielle fait partie du top 15 français féminin et s'impose en reine sur les échiquiers. Seuls deux joueurs survivent à son intellect avec une égalité. Là, il y a beaucoup d'instinct du coup parce que tu n'as pas le temps de calculer. Tu passes 5 secondes sur chaque échiquier. Il y a beaucoup d'instinct là. Plus que dans les parties classiques. En fait, je ne calcule pas en même temps. C'est juste que je revois la position à chaque fois que je reviens devant les chiquiers. Et du coup, je réfléchis. Et en fait, quand je réfléchis, je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, ça, ça. » Cette variante rare des échecs s'appelle une simultanée. Un seul joueur professionnel ou presque affronte une pléthore d'adversaires plus faibles. Une démonstration de force mise en scène pour attirer l'œil d'un public néophyte vers le jeu d'échecs qui souffre habituellement de son manque d'attractivité visuelle. C'est le musée dauphinois qui a tenu à l'organiser en faisant appel au club de l'échiquier grenoblois. C'est toujours spectaculaire et médiatique. Et c'est dans le but de contribuer à amener notre pierre pour l'inauguration de ce nouveau jardin. Et puis également l'installation d'un échiquier géant. Un échiquier géant qui fait son apparition sur la terrasse la plus haute des jardins avec les plans de réaménagement du musée départemental. Les enfants peuvent ainsi jouer au milieu de pièces plus grandes qu'eux en apprenant les règles de base. Peut-être de futurs adhérents au club. L'échiquier grenoblois, oui, c'est un grand club parmi les meilleurs clubs français en termes d'effectifs autour de 500 licenciés bientôt. On a profité de l'essor national du jeu d'échecs puisque depuis quelques années, il y a de plus en plus de licenciés. Et donc nous, localement, on a profité de cet essor. C'est venu essentiellement du succès du jeu de la dame sur Netflix qui a bien cartonné. Et puis du confinement où beaucoup de personnes ont découvert le jeu d'échecs et puis ensuite ont voulu voir comment ça se passait avec un humain. L'investissement du club avait permis d'attirer les championnats de France d'échecs ces deux dernières années à l'Alpe d'Huez. Et cette opération marketing locale est encore réussie. Les passants et les enfants se mélangent aux joueurs tandis que l'association de dessinateurs Urban Sketchers est présente pour immortaliser ce moment. Pour découvrir les échecs ou disputer quelques parties, l'échiquier grenoblois sera aussi au Baradis ce samedi pour une séance de jeu libre de 18h à 22h. D'autres sports plus physiques ce week-end. Pour célébrer la qualification pour la finale des brûleurs de loups en Coupe continentale, quoi de mieux que le classico de Ligue Magnus contre le champion de France en titre. Grenoble-Rouen, c'est ce vendredi à 20h15 à Pôle Sud. Les handballeurs du GSMH sont toujours en tête de leur championnat de national 1 pour les applaudir. Rendez-vous dans les tribunes de la Halle. Pablo Neruda, samedi à 20h30. Et tout ce week-end à la fête de l'escrime va sans doute battre des records d'affluence à la Halle Clémenceau. Le Challenge mondial U17 va rassembler 460 épéistes hommes et femmes représentant 31 nations de la France à Singapour en passant par l'Estonie, le Brésil ou le Kenya. L'invitation du club grenoblois est scrim par mentier. Et puis notez que la ville de Grenoble organise une journée sportive et handi-sportive samedi au gymnase Jean-Philippe Mott de 13h30 à 17h30. You're fired ! Félicitations, vous êtes renvoyés ! Ce n'est heureusement qu'un spectacle proposé par la compagnie Impact pour trois représentations à la basse-cour à Grenoble. Une comédie déjantée au 25e étage de l'entreprise Happy Time où les trois meilleurs agents RH de France commencent leur routine. Mais quand un grain de sable se coince dans les rouages de la grande machine, c'est tout qui dérape. Au programme du festival la mi-grand scène de la CIMAD vendredi soir à la faïencerie de La Tronche, j'ai pas toujours dansé comme ça. Un solo de Bouba Landry Choudra de la compagnie Malka. Le chorégraphe grenoblois, mu par la poésie et la rage d'être, met en mouvement quelques souvenirs depuis ceux du petit garçon arrivé en France à la ville neuve de Grenoble il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Thibault Le Duc reçoit le groupe grenoblois à Zwistec qui jouera en live sur le plateau, la créatrice de Kibo, une marque de vêtements révolutionnaire, et l'association Les Rails du Drac qui veut sauver le patrimoine industriel de l'ancien petit train de la Mure et créer un vélo-rail sur les voies désaffectées. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. La météo arrive dans quelques instants en se quittant musique avec Zozio. Un concert qui va vous réchauffer vendredi au Théâtre Sainte-Marie d'en bas de Grenoble. Balotté entre différents mondes musicaux, le groupe mêle les musiques de la Réunion, au rock et à la chanson dans un grand balancement aérien et sauvage. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501